Musique Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo, je m'appelle Laure et j'étudiais les arts plastiques et l'histoire de l'art pendant 6 ans. Et au fur et à mesure de mes années d'études, je me suis vite rendu compte que les arts plastiques et principalement l'art contemporain étaient pas mal décriés. Les gens disent vite que c'est nul, que c'est prout-prout, que c'est de la ***, que ça sert à rien, que des enfants pourraient faire la même chose. Puis je réfléchissais à tout ça et je me disais mais Laure, arrête de t'insurger pour tout ça, si tu trouves que c'est une généralité, si tu veux que les gens apprécient l'art, pourquoi toi tu ferais pas quelque chose pour changer tout ça ? Et quel autre meilleur moyen que Youtube ? C'est pour ça que je suis là, pour vous faire comprendre que les arts et principalement l'art contemporain, bah c'est chouette. Pourquoi art contemporain ? Parce que je trouve que le terme art contemporain, c'est un peu devenu comme le mot je trompe, ça veut tout dire et rien dire à la fois, tout le monde est artiste contemporain, c'est un peu un sac fourre-tout dans lequel on met toutes les choses qu'on n'arrive pas vraiment à désigner. Et puis faut remettre les choses dans leur contexte, à partir du moment où tu crées dans la contemporaineté du moment et que t'es artiste durant ton temps, t'es artiste contemporain. Donc l'étiquette artiste contemporain ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, alors arrêtez tous d'être artiste contemporain comme si c'était le sanglène. Cette vidéo étant une vidéo d'introduction, je me suis dit que la meilleure chose à faire était aussi de vous introduire à l'histoire de l'art dans sa totalité, du début avec l'après-histoire jusqu'à maintenant avec l'art contemporain. Comme ça au moins on commence tous avec les mêmes bases et tout le monde comprend bien l'idée générale de l'histoire de l'art, parce que je pense que ça va vraiment vous aider à comprendre comment on en est arrivé là où on en est arrivé avec l'art contemporain. Parce que si je rentre dans l'art direct et que je vous parle d'art contemporain, vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'elle dit cette folle en quoi un carré blanc sur un fond blanc c'est de l'art ? » Et vous n'allez rien piter, et c'est pas le but, le but c'est que vous compreniez le sensible et que vous comprenez l'intérêt qu'on peut avoir aux arts. Si tu connais déjà l'histoire de l'art, tu vas réviser tes acquis, si tu connais pas, il y a moyen que tu trouves un truc qui pourrait t'intéresser, et si t'en as rien à foutre, je peux rien pour toi, c'était pas la bonne porte en fait. Prenons-nous tous par la main et partons ensemble à la découverte de cette nouvelle contrée. La préhistoire ! Nous voici donc en moins 15 000 avant Jésus-Christ à peu près, et ce qui est très important durant la préhistoire, c'est l'art primitif, et chez nous, en Occident, notre art primitif à nous, c'est les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux, c'est la première forme de représentation picturale. Évidemment, je vous entends déjà dire « Mais l'art, c'est pas de l'art, ça ? » Non, je sais, c'est pas de l'art comme on le conçoit aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était vraiment les premières formes d'art. Ils ont essayé de retranscrire l'environnement qui les entourait. Et au final, c'est des cerfs, des vaches, des lions, peints dans des tons ocres. Voilà. L'Antiquité ! Alors l'Antiquité, c'est très important, parce que c'est durant l'Antiquité qu'un concept très important s'installe, celui d'évolution de l'art. Jusqu'alors, l'art n'était pas transmis, il n'y avait pas cette nécessité de passation de savoir. Et à l'époque, les Égyptiens ont transmis leur savoir aux Grecs. Comme on peut le voir dans le départ du guerrier. On voit que les Grecs essaient de se détacher de la figuration égyptienne qui était alors de profil pour commencer à se mettre lentement, mais sûrement de face. Si on s'attarde un petit peu sur les pieds du monsieur, on voit que le trait est quand même assez naïf et que la représentation de face d'un pied est assez compliquée. Le Moyen-Âge ! Alors, hormis le fait qu'ils se lavent pas, qu'ils boivent beaucoup et qu'ils parlent fort, si on n'en croit qu'à Melotte, le Moyen-Âge, c'est aussi pléthore de peintures religieuses, tellement que lorsqu'on parle de l'art médiéval, on parle d'art sacré. Ce qui en soi est relativement logique, parce que le Moyen-Âge, c'est le boom du christianisme et l'Église devient le plus grand pouvoir de l'État. Durant le Moyen-Âge, il y a un moment où la peinture commence à plus trop être hype parce que les gens ne comprennent pas le message et du coup, elle est en train de sortir un peu des mœurs. Ce qui était sans compter, sans l'intervention du pape Grégoire le Grand. Pour que la peinture revienne dans les Églises et que tout le peuple puisse comprendre le message, il fallait tout simplement rendre la représentation plus simple. Ce qu'a fait le pape Grégoire le Grand. Ainsi, la peinture est revue dans les Églises avec un sens beaucoup plus clair. De cette façon, tout le peuple pouvait comprendre, que ce soit le noble ou le gros débile. Bon après, Grégoire le Grand, il voulait juste que tout le monde soit un bon chrétien. La Renaissance. Alors la Renaissance est très très importante et il y a énormément de choses à dire sur cette période tellement que ça pourrait durer 42 vidéos pour tout expliquer. J'essaie d'être au maximum succincte tout en restant clair, du moins j'espère. Alors ne me flagelez pas sur la place publique pour toutes les choses dont je n'ai pas parlé mais il fallait que je sois succincte sinon on serait tous un peu perdus. La Renaissance, c'est deux choses importantes. Dans un premier temps, c'est le Quattro Chanton en Italie et à la fin de la période, c'est le Gloob d'Europe du Nord. L'Italie cherche à retrouver sa gloire d'ancien temps avec la romantique. Les tomes picturaux évoluent, les artistes y innovent. C'est vraiment une période clé et un âge d'or pour l'Italie. En italien très connu, évidemment, il y a Léonard de Vinci avec la Joconde. Artiste très important de l'époque et encore aujourd'hui avec une reconnaissance internationale comme on peut voir avec le nombre de gens qu'il y a tous les jours devant la Joconde à Paris. Pour ce qui est de l'Europe du Nord, le précurseur c'est Yann Van Eyck, celui qui a peint les épaules en infinie. Yann Van Eyck est extrêmement important parce que déjà c'est lui qui a inventé la peinture à l'huile. A l'époque, la peinture c'était des pigments mélangés à des blancs d'œufs, ce qui séchait très vite et ne tenait pas dans le temps. Toutes les peintures qu'on peut voir de nos jours qui sont hyper craquelées, c'est parce qu'elles ont été faites avec cette technique-là. Et en fait Yann Van Eyck c'est tellement un psychorigis du détail qu'il lui fallait une matière qui sèche très lentement pour pouvoir reprendre les détails sur ses toiles sans cesse et sans cesse. Et un jour en fait le mec, je sais pas, il s'est dit « Eh, si je mélangeais des pigments avec de l'huile, est-ce que ça sécherait pas plus lentement ? » Eh, il est pas con en fait le gars ! Et la peinture à l'huile c'est aussi très important parce que du coup ça permet d'être plus précis et ça donne une plus grande profondeur de couleurs. Sinon durant la renaissance il se passe un truc qui change le monde, la perspective ! Parce qu'à l'époque la perspective linéaire, donc celle qu'on considère aujourd'hui comme la vraie perspective, n'avait pas encore été comprise. Du coup ils ont essayé tant bien que mal de comprendre le concept de profondeur de champ. Parce que pour vous et moi ça paraît relativement évident, premier plan, second plan, arrière plan, trace de ligne, hop, la perspective est là ! Mais à l'époque c'était pas aussi clair et aussi simple pour eux. Et du coup ils ont essayé de comprendre le délire de la perspective mais avec une manière pas très très logique. Donc pour faire comprendre cet effet de profondeur de champ, en fait ils mettaient les gens sur le même niveau, mais ils les faisaient plus petits et ils les décalaient. Genre on se rend pas compte de la fin, genre le mec il est là mais évidemment on va croire qu'il est là-bas. Ce qui dans le fond est quand même relativement con. Et pour la perspective il y a trois dates qui rentrent en compte. 1409 avec Brunelleschi, 1473 avec Pierrot de la Francesca et 1540 avec le traité des Picturas d'Alberti. Et il y a une nouvelle date importante à la fin de l'époque moderne, c'est qu'en 1648 l'académie royale de peinture et de sculpture fut créée. Et c'est très important parce que c'est l'académie qui va décider déjà si t'es un artiste ou pas, et en plus c'est l'académie qui va dire ce que tu vas pouvoir dessiner, dans quel format tu pourras dessiner et qui pourra le dessiner. Les femmes peintres qui ne pouvaient pas peindre parce que c'était des femmes, on y reviendra sûrement je pense oui. L'académie a décidé qu'il y avait une hiérarchisation de genre à faire, du plus noble au moins noble, et considérée comme très noble la peinture religieuse et mythologique, il y a ensuite les portraits, les paysages et enfin tout en bas les natures mortes. Plus c'est noble, plus tu peins grands, plus c'est pas noble, plus tu peins petits. L'art devait donc se plier à ces règles-ci, car c'est l'académie qui dictait l'art. Donc concrètement, pour que ce soit peut-être plus simple, l'artiste se présentait à l'académie, si elle lui disait oui, il était reconnu, on lui commandait l'étoile, il vivait relativement bien, et si l'académie te disait non parce que tu ne rentrais pas dans ses critères, il devenait simplement une grosse a*****. Petite parenthèse, en 1826 s'est inventé le daguerréotype. Le daguerréotype ce sont les prémices de l'appareil photographique. Le sujet de la photographie est aussi quelque chose de très vaste, qui mériterait une vidéo à part entière pour tout expliquer, mais là on va essayer d'être bref. L'apparition de la photographie a posé une grande question, qui est toujours d'actualité mais par rapport à d'autres techniques, est-ce que la photographie pouvait être un art ou était-ce seulement une technique ? C'est pour ça que lorsque le daguerréotype est apparu, il n'avait pas vraiment de portée artistique. Les peintres l'utilisaient mais pour photographier leur modèle, pour que ce soit plus simple pour eux à repeindre. Mais ils avaient surtout peur que la photographie prenne la place de médiums comme la peinture et le dessin. Et au final, c'est vers 1890 que la photographie en tant qu'art commença à arriver. C'est parti, on rentre dans l'art moderne. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'art moderne ? Ou plutôt, devrais-je dire, qui ? Edouard Manet. Par convention, c'est la date de 1863 qui a été choisie pour marquer cette rupture et le début de l'art moderne. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1863 ? Edouard Manet présenta le déjeuner sur l'herbe. Alors qu'est-ce qui choque avec cette toile ? Ce sont des gens qui sont en train de pique-niquer, ils sont habillés normalement pour l'époque. A la seule différence près, la dame est toute nue. Toute nue. Oui, je vous entends dire, mais l'or, à l'époque de la renaissance, il y avait plein des nus. Ouais, c'est vrai. Mais c'était des dieux et des déesses. Et il y avait des codes pour représenter tout ça. Là, la dame, c'est pas une déesse, il n'y a pas de code, rien nous dit que c'est religieux ou mythologique. Elle est inscrite dans la contemporaineté du moment avec ses collègues. C'est une dame normale. Parce que oui, c'est une scène de la vie de tous les jours tout à fait normale. Moi aussi, quand je vais pique-niquer avec mes copains dans le parc, je me mets toute nue. Et donc concrètement, là, vous êtes plus ou moins en train de regarder la pornographie de l'époque. Petit coquin. Cette toile a été présentée au Salon des Refusés. Comme je vous l'ai expliqué, l'académie disait soit oui, soit non. Et au final, elle disait non à énormément d'artistes. Puis un jour, tous ces vieux mouchoirs jetés se sont rebellés et se sont dit « Nous aussi, on va faire notre propre salon et ça s'appellera le Salon des Refusés, ouais ! » Et c'est comme ça qu'il y a eu le premier Salon des Refusés. Je dois notifier quand même que le premier Salon des Refusés et ceux qu'il y aura par la suite auront eu tellement d'envergure qu'en 1897, l'académie n'existera tout simplement plus. Du coup, Manet libère tous ses artistes des carcans de l'académie. Ils peuvent enfin peindre ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et on peut un peu dire que c'est grâce à Manet que tous les artistes ont pu être libérés, délivrés et que désormais plus rien ne les a arrêtés. Maintenant qu'on est dans l'art moderne, je vais m'attarder un petit peu. Je pense que c'est plus simple si j'explique très très brièvement les courants clés de cette période-là avant de rentrer dans l'art contemporain. C'est parti ! L'impressionnisme ! Pour les impressionnistes, ce qui est très très important, c'est le travail de la lumière. Les artistes à l'époque peinaient dans des ateliers. Du coup, ils avaient la même lumière latérale et travaillaient le clair-obscur de la même façon. Sauf qu'à cette époque, la peinture en tube a été inventée. Du coup, ils ont tous pris leur petit chevalet sur le dos à courir tout foufou dans la nature pour peindre toutes les nuances de couleurs du soleil. L'impressionnisme est alors une nouvelle manière de représenter la vie quotidienne. A noter quand même que le terme impressionnisme ne vient pas de Manet, mais de Monet lorsqu'il présenta Impression Soleil Levant. Et il y avait ce critique d'art qui était là « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Impression de quoi ? Impression de rien ? C'est immonde ! » Et c'est comme ça que le terme impressionniste est né. À savoir que la majorité des courants, en fait, sont péjoratifs, comme avec l'impressionnisme, ou alors le maniérisme et l'art gothique. Le fauvisme ! Le fauvisme, c'est quoi ? C'est la libération de la couleur qui devient subjective, c'est ne plus copier la nature, mais la transcrire dans un nouveau langage pictural dans lequel la lumière domine. La pelouse est verte, on s'en fout, on va la faire bleue, on est des grands malades ! L'expressionnisme ! Chez les expressionnistes, le plus connu, on pourrait dire que c'est Munch, avec le cri. Les expressionnistes sont proches des fauves de par leur utilisation de la couleur et la déformation de la nature. Mais lorsque les expressionnistes sont arrivés, la principale critique qu'ils ont reçue, c'est que le public trouvait ça laid. Et on sait tous qu'à l'époque, si t'étais pas beau, t'étais pas de l'art. Pour les expressionnistes, c'est le sentiment de l'artiste qui est le plus important. Il faut qu'ils extériorisent tout ce qu'ils ont en eux. Le dadaïsme ! Alors les dada, c'est un mouvement avant-gardiste, c'est le rejet d'une société qui ne pense qu'en termes de conflit. Les dada, ça a commencé en 1916, donc durant la première guerre mondiale. C'est une négation des bases académiques et qu'ils revendiquent une liberté absolue de l'artiste. C'est aussi les dada qui ont inventé les ready-made, et l'artiste le plus connu chez les dada, c'est Marcel Duchamp. Les ready-made, c'est super intéressant, super important, on y reviendra certainement. Donc voici un ready-made, l'oeuvre je pense la plus connue du champ, qui s'appelle La Fontaine et qui est un urinoir posé à l'envers. Le surréalisme ! Le surréalisme, c'est la continuité des dada. Ils traitaient énormément de psychologie, ils essaient de relier le rêve à la réalité. Par exemple, ce sont les surréalistes qui ont inventé le cadavre ex-qui. Tu sais, ce jeu où tu fais un dessin, tu plies, ton pote fait un dessin, tu plies, et ainsi de suite, et quand tu déplies, ça fait quelque chose de complètement bizarre. En surréalisme très connu, il y a Dali, mais moi je vais pas vous parler de Dali. Voici René Magritte, La Trahison des Images, 1929. Ceci n'est pas une pipe, n'est pas une vraie pipe, parce que c'est la représentation d'une pipe, c'est un dessin de pipe, ce n'est pas une vraie pipe, tu ne peux pas la prendre et fumer avec. C'est un dessin de pipe, c'est pour ça que ça s'appelle La Trahison des Images, parce que ce n'est pas une vraie pipe. Ce n'est pas une pipe ! L'expressionnisme abstrait. Tous les courants dont on a parlé jusqu'à maintenant se situent exclusivement en Europe. Du coup, les Américains, ils ont commencé à être pas trop contents. Et il y a eu une espèce de guéguerre qui a commencé à se faire entre l'école de New York et l'école de Paris. Eux aussi voulaient être grands et géniaux et conquérants. Et par chance, ils avaient deux grands artistes sous la main, Pollock et Rodko. Pollock, vite fait, il pratique l'action painting. Donc c'est le fait de mettre beaucoup de peinture sur le perso et de faire des grands mouvements comme ça. La peinture jaillit sur la toile, et c'est plus ou moins le concept du hasard qui fait l'art. Tout comme les surréalistes, les expressionnistes abstraits ont un grand intérêt pour l'inconscient et la psychanalyse. Et les Américains voulaient tellement mettre en pied dans l'art moderne qu'ils ont fait une pub de grands malades autour de Pollock et Rodko. Je sais pas, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Imaginez qu'en 1950, tout le monde avait un Rodko dans son salon. C'était un peu le must-have de l'époque, quoi. C'est un peu comme si toute la com' des Kardashians s'était mise sur les deux artistes. On en a fini avec l'art moderne. Je tiens à m'excuser de tous les courants dont je n'ai pas parlé. Et l'art contemporain commence en 1950-60. Et dans l'art contemporain, il y a aussi pléthore de mouvements artistiques. Comme le pop-art, le hawk-part, le fluxus, l'art vidéo, l'art éco-véral, l'art conceptuel, l'hyper-réalisme, l'art biotechnologique, le street art. Donc l'art contemporain, je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est ce dont je vais traiter dans mes prochaines vidéos. Pour mes prochaines vidéos, je vais essayer de faire un choix au maximum hétéroclite pour qu'il y ait le plus de diversité possible dans les sujets traités. Donc si toi qui me regardes, oui, toi, là, et qu'il y ait une oeuvre post-60 qui t'intéresse, que tu ne vois pas en courant c'est de l'art, que tu ne vois pas ce que ça veut dire, que tu ne vois pas ce que ça représente, mais poste-la moi en commentaire et je me ferai une joie de t'expliquer. Parce que oui, je suis hyper optimiste et je suis persuadée que la conclusion de toutes mes vidéos, ce sera « T'as vu, mais l'art, mais c'est génial ! » Par contre, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde, je ne suis pas ici pour vous donner des cours d'analyse d'oeuvres d'art. Je ne suis pas là pour vous assaillir de trucs et astuces pour comprendre une oeuvre. Au contraire, moi je suis plus là pour vous faire part du sensible de l'oeuvre d'art. Et j'aimerais beaucoup que vous laissiez une seconde chance ou une énième chance à l'art contemporain. Parce que vraiment, ça peut être chouette, ça peut être drôle, ça peut être intéressant, ça peut être triste, ça peut être interactif. Ça peut être plein de choses à la fois, vraiment. Il faut voir ça un peu comme les autres formes d'art. Avec le cinéma, par exemple, ça marche bien. Si tu n'aimes pas les films d'action, bang bang et tout comme ça, tu sais te tourner vers des comédies romantiques ou des choses plus douces. L'art contemporain, c'est pareil, c'est tellement grand et ça regroupe tellement de choses. Des choses qui vous touchent. Eh, touché ! Avec l'art, la position adoptée, c'est de comprendre l'intention. Que si tu n'aimes pas, savoir dire pourquoi. Et en parallèle, je ferai des vidéos avec un format plus court, 3-5 minutes, où je vous expliquerai plus en profondeur, en points précis de l'histoire de l'art. Comme par exemple, le premier happening, la première installation, ou alors un artiste spécifique comme Marcel Duchamp, ou un courant comme l'impressionnisme. Donc voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère que vous ne vous êtes pas fait trop chier. J'espère ! Et si c'est le cas, je suis navrée, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne matinée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, qu'il fasse beau et que les oiseaux chantent. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada